Bonjour à tous et à toutes, ici Nicolas de Montréal, je suis à la Place des Arts. Je suis venu faire un petit tour ici, j'avais des commissions à faire au Complexe Desjardins et c'est ici ma banque et je voulais aller faire un tour pour me trouver un porte-monnaie plus petit. Et j'en ai trouvé un, un tout petit. Je trouvais que mon ancien était trop gros. Je m'en suis trouvé un tout petit, un nouveau modèle, minimaliste. Ces temps-ci, je fais beaucoup de recherches sur les nouveaux styles, ce qu'il se passe au niveau de la mode parce que je pense que j'étais complètement déconnecté. Franchement, je me suis laissé aller depuis les dernières années. Je n'ai pas vraiment apporté attention à ça. Je portais attention à mon être, à la philosophie, à des choses plus importantes. J'ai un peu délaissé cet aspect-là et franchement, Martha était un peu désespérée par mon garde-robe. Elle était un peu désespérée parce que j'ai décidé d'aller de l'avant et de changer. J'avais des souliers que j'avais depuis dix ans. J'avais des vieux pantalons, tout mou, tout fini. Je gardais ça. Mes gilets étaient tous élimés. Mes chemises étaient toutes molles aussi. Donc, j'ai pris la peine d'étudier depuis les deux dernières semaines. J'ai trouvé quelques inspirations assez intéressantes. Ce qui m'a amené, justement, à aller au château en fin de semaine. Et là, je suis allé m'acheter une nouvelle ceinture. Parce que je me rendais compte que ma ceinture n'était pas très masculine. Elle était un peu enfant. Donc, j'avais un peu cette mode que j'ai gardée depuis que j'étais adolescent. Mais il y a des codes. Il y a des codes dans la mode. Je veux rester un classique dans la mode aussi, comme dans n'importe quoi. J'ai souvent dit que ce qui m'intéresse, ce n'est pas d'être populaire, mais d'être un classique. Donc, je vais revenir vers des choses plus classiques. Moi, j'étais déjà assez classique, mais je vais renouveler ma garde-robe et je vais mettre au bout du jour, tout en étant inactuel. Il y a certaines choses qui ne se démodent pas. T-shirt blanc, t-shirt noir, les jeans, les chinos, certains types de souliers. Donc, je vais aller, je vais refaire ma garde-robe dans un style plus classique qui va, je l'espère, changer ma vibration. Vraiment, je pense que c'est le temps d'être un homme, d'avoir une garde-robe d'homme. Il y a beaucoup de choses qui me manquent et je vais y aller peu à peu. J'ai déjà acheté plusieurs choses en fin de semaine et j'ai trouvé des magasins dans le coin ici. On est vraiment au centre-ville. Comme vous voyez, c'est très dynamique ici. Ça, c'est les places des arts. Je suis venu l'autre fois pendant les festivals. Là, il n'y a pas de festival, mais vous voyez, il y a quand même des kiosques qui sont sur place parce que je pense que le festival de jazz va commencer très, très bientôt. Et pour moi, ici, c'est très symbolique parce que ça s'appelle place des arts au centre-ville. Et dans les symboles que je mets dans ma nouvelle vie, ça, c'est un symbole très important. Place des arts, place aux arts. Je veux revenir vers les arts. Parce que dans les dix dernières années, j'étais plus au niveau de l'écriture. Parce que l'écriture n'est pas considérée comme un art. On dit art et lettres. Donc, c'était plus dans les lettres. J'ai été plus dans les lettres ou dans l'étude. Et là, je me sens plus sauvage. Je sens que ça revient. Parce que l'art, pour moi, c'est sauvage. L'art visuel, en tout cas, la bande dessinée, la peinture, ça a quelque chose de très, très sauvage. Et c'est ça. Place des arts. Ici, c'est le musée d'art contemporain. Donc, un endroit aussi très important. Moi, quand je suis arrivé à Montréal, j'ai passé beaucoup de temps ici, au musée d'art contemporain. À l'époque, il n'y avait pas d'internet. Donc, moi, je voulais regarder des films, des documentaires sur des artistes. Et c'est ici que je les trouvais. C'était gratuit. Il y a une genre de petite vidéothèque. Je ne sais pas si elle était encore là. Parce que maintenant, de toute façon, on peut tout trouver sur internet. Mais au sortir de l'université à 24 ans, il y a près de 10 ans, l'internet n'était pas aussi puissant, n'était pas aussi partout. Et c'est ça. Il fallait que je vienne ici. J'avais du plaisir. Et Place des arts, j'ai passé du temps ici à dessiner, à ne rien faire sur les escaliers qui sont en arrière. Ici. Mais voilà. Non, c'est... Ici, vous voyez des gens d'assises. C'est un lieu tranquille ici. Même si c'est très passant, je trouve que les gens sont... ne sont pas stressants ici. Ils sont peut-être stressés parce qu'ils arrivent du travail, ils s'en vont au travail, ils bougent, mais... je me suis toujours senti en sécurité ici. Je n'ai jamais senti que j'étais en danger. Et franchement, j'aime cette place ici. Et maintenant, c'est juste à côté de chez moi. On marche 10 minutes, 5, 10 minutes max. En vélo, ça me prend 2-3 minutes. Je suis déjà rendu. Et c'est comme un centre de convergence pour tous les festivals ici à Montréal. C'est ici que ça se passe. Vraiment, je suis content. Et c'est ça. Je découvre les aspects positifs de mon quartier. Il y a plein de choses que je n'avais pas imaginées. Je n'avais pas pensé vivre ici parce qu'il y a beaucoup d'immeubles à étage dans le coin de mes guillets, dans le coin de Concordia, rue Concordia, le métro-gris Concordia, parce que c'est l'université. Je m'étais dit que peut-être que ça allait être là qu'on allait trouver quelque chose d'abordable. Mais bon, finalement, on est ici sur la rue Park, ce qui est presque au centre parce que la rue Saint-Laurent est à quelques minutes. La rue Saint-Laurent coupe Montréal en deux. On pourrait dire que d'un côté, c'est anglophone, de l'autre côté, c'est francophone. C'est grossier, là. Je ne sais pas si exact que ça. Il y a des francophones des deux côtés, mais plus on va vers l'ouest de Montréal, plus c'est francophone. Donc, plus c'est anglophone. Plus on va vers l'est, plus c'est francophone. Ici, je suis un peu comme au centre. Et je me tourne. Je vois le centre-ville. Je suis au centre-ville. Je me tourne un peu. Je vois le Mont-Royal. Pas d'ici, là, mais de mon appartement. Je vois le Mont-Royal. Je suis à quelques minutes. Donc, le matin, moi, je prends mon vélo. Je monte sur la montagne. Et hop, c'est très facile. C'est très inspirant. Il n'y a pas de temps entre les deux. Parce qu'à mon ancien appartement, il fallait que je fasse un bon 20 minutes juste pour me rendre à la montagne. Donc, déjà, j'avais déjà fait un bon bout. Donc, monter en plus, redescendre, ça me prenait une bonne heure. Une heure et quart. Alors que maintenant, en 30 minutes, 35 minutes, des fois 45 minutes, je peux monter en haut sur la montagne et redescendre. Et je suis déjà rendu chez moi. C'est très plaisant. J'ai passé une belle journée aujourd'hui. J'ai eu encore un petit peu de travail, pas trop. Et donc, j'ai travaillé sur divers projets personnels. Certains qui sont secrets que je ne peux pas vous dire pour l'instant. D'autres, plutôt des recherches encore d'idées pour faire rentrer l'argent. En fait, ce qui m'intéresse, c'est l'abondance de l'infini. L'abondance de l'infini. Avant l'argent, ce qui m'intéresse, c'est l'abondance de l'infini. L'abondance de l'infini, c'est quand on a assez au bon moment. Quand on ne manque jamais de rien. Donc, l'abondance de l'infini, c'est que si j'ai besoin d'un peu d'argent pour acheter quelque chose, je vais l'avoir. Si je n'en ai pas besoin, ben, elle va aller ailleurs. Si j'ai besoin de quelque chose d'autre, ben, je vais le trouver. Et ces temps-ci, il y a l'abondance de l'infini dans ma vie. Même si, parfois, c'est difficile pour moi de le voir, il y a toujours quelque chose. Je ne manque jamais de rien. Et ça, je trouve ça intéressant. Dans ma vie, je n'ai jamais manqué de rien. Je n'ai jamais manqué de l'essentiel. Ça, c'est important. Parce qu'il y a plein de choses que je désire, comme la majorité des gens. Il y a plein de choses que j'aimerais acheter, mais si je regarde, si je suis honnête, en fait, l'essentiel, je l'ai. Je peux me nourrir très bien. cette semaine, je suis absolument aux anges parce que j'ai commencé mon jeûne intermittent et je suis vraiment purement fruitarien. Souris-givore. Crudivore. Donc, le jeûne intermittent, je commence à manger à midi et je finis à 8 heures. Donc, il y a comme un... Le plaisir est incroyable parce que quand je commence à midi, bien là, j'ai faim et c'est comme une joie. Je me sens comme joyeux. Alors que quand je mangeais le matin, c'était plutôt un automatisme. Je mangeais et j'aimais ça, mais ce n'était pas aussi spécial. Tandis que là, c'est vraiment spécial. Et je finis à 8 heures. Donc, j'essaie de tout rentrer ce que je veux manger. Ça m'oblige aussi à faire attention. Parce que ces temps-ci, j'ai des belles mangues à la maison et j'en veux à chaque jour. Ils sont délicieux. C'est vraiment délicieux. Et donc, j'ai mes melons, j'ai mes... J'ai des fraises aussi. On a des belles fraises biologiques qui sont délicieuses. Et il y a les mangues qui commencent à être prêts. Donc, je commence à en manger plusieurs par jour. Mon souper ce soir, ça va être 3... 2-3 mangues. Je ne pense pas manger autre chose. Et j'ai fait un smoothie vert. Un smoothie vert cet après-midi avec divers fruits dedans et surtout de la quai. Donc, c'est mes journées. Je souhaite que je vais commencer à maigrir sérieusement. Parce que là, je trouve que j'ai... j'ai retrouvé mon ventre. C'est rien comme... Il y a... 4 ans. Il y a 4 ans, j'avais un 30 livres de plus. Je n'étais pas obèse, mais j'avais un surpoids. Tandis que là, j'ai encore le... encore le ventre qui est vraiment difficile à perdre. Ça a l'air tellement facile. On regarde des vidéos. Bien, je regarde des vidéos de gens qui font... Tu sais, du workout, tu sais, des régimes. Et... Ouh, ça maigrit comme ça. Moi... Ça reste... Ça reste là sur mon corps. Et... Pour moi, c'est quand même un effort pour faire du... de l'exercice. Ça me demande beaucoup de volonté. Je suis vraiment super intellectuel. Mais, pour contrecarrer ça, on va s'inscrire, moi et Martha, à notre gym. On a un gym juste en bas. Au... Au niveau du sous-sol. Donc, pas besoin de sortir cet hiver. J'aurais même pas besoin de sortir pour aller au gym. Donc, j'aurais aucune raison d'arrêter. Parce que l'hiver passé, j'avais arrêté parce que il faisait tellement froid en décembre et en februier que j'ai dit « Non, je vais plus au gym, c'est trop froid. Je sors pas de chez moi. » Et là, je vais pouvoir même sortir en costume de bain, descendre en bas, aller me baigner dans la piscine extérieure qui est chauffée, qui est ouverte à longueur d'année. Donc, on est pas mal excités, moi et Martha, à ce propos. On va probablement y aller demain ou après-demain. On va aller voir, on va s'inscrire. Moi, je vais recommencer probablement la semaine prochaine le plan de 12 semaines des Buff Dudes. Ils sont une belle inspiration pour moi pour le workout. Si vous parlez en anglais, moi, je vous le suggère. Ils sont l'exemple d'hiver que ça fonctionne. Et j'aime beaucoup ça. Je l'ai fait deux fois. Puis, par la force des choses, j'ai dû arrêter. Donc, j'ai fait un jeûne. Les deux jeûnes que j'ai faits m'ont fait arrêter pendant plusieurs mois. Ça a comme brisé mon cycle. Alors là, c'est le temps de recommencer. C'est le temps d'être plus fort. Je me suis placé. Vous voyez, ça va bien. Tout est placé. Ma vie commence. Là, c'est le temps d'ajouter un loop. Je pense que le truc pour réussir, c'est d'avoir des loops. De ne pas trop commencer de choses en même temps. De ne pas trop tout changer en une fois. d'ajouter des cycles et les faire se continuer. Il y a dix ans, dix ans, onze ans, j'ai commencé un cycle à chaque matin de faire des psychoclésciniques. Psychoclésciniques, c'est des étirements, tout simplement, qui sont pris d'exercices de yoga. et je trouve ça, je trouve que ça me fait du bien. Je me lève le matin et je fais mes étirements. Et après, je vais faire de la méditation. Ça fait déjà deux ans que je fais de la méditation le matin. Là, présentement, je fais un 25 minutes chaque matin de pranayama. Pranayama, c'est un exercice de respiration. Donc, j'inspire sept secondes, je tiens l'air 21 secondes et j'expire 14 secondes. Et ça, je fais ça pendant 25 minutes, cinq jours par semaine. Donc, ça, c'est des cycles qui sont assez précis dans ma vie, qui sont bien installés. J'aime faire ça, ça me fait du bien et ça change beaucoup mon énergie quand je le fais. Là, il faut que je commence le gym. Il faut que je commence à mettre des muscles sur mon corps. C'est très important à cette étape de ma vie. D'une part, pour me sentir plus fort, d'autre part, pour me «grounder », vraiment me faire prendre racine dans le sol. Mon corps est important. Il y en a qui me disaient l'autre fois que j'étais dans un trip d'égo. le problème dans notre société, je trouve, c'est que l'égo est le gros méchant, c'est le dinosaure, le dragon qu'on doit tuer. Ce n'est pas ma pensée. Moi, je pense que l'éveil passe par la personne. Donc, pour s'éveiller, on doit passer par la personne. La personne étant l'aspect extérieur de ce que je suis et je rentre à l'intérieur, dans l'esprit. Donc, une personne en santé, un égo musclé est très important pour atteindre l'éveil, pour être conscient, pour être heureux. Il faut s'aimer, il faut être en amour avec soi-même. Je sais que c'est quelque chose qui va revenir parce que dès que quelqu'un s'aime, comme moi, bien là, ça renvoie une image miroir aux autres qui ne s'aiment pas et ça leur déplaît beaucoup parce qu'ils n'ont pas encore appris à s'aimer. Et je pense que c'est le mal de la société présentement. Les gens ne s'aiment pas beaucoup. La majorité des gens ne s'aiment pas. Et ça paraît dans le corps qu'ils ont. Ici, en Amérique du Nord, l'obésité est très, très importante. Les crises cardiaques, crise cardiaque, c'est quoi? C'est le cœur, le manque d'amour de soi. Le cancer qui dégoûte de soi-même. C'est... Je ne veux pas être à la mode. Je ne veux pas suivre cette vibration quitte à être complètement dans le sens contraire. Et j'ai toujours pensé ici, encore plus maintenant. Maintenant que j'ai 43 ans, ça devient vital de ne pas suivre la majorité parce que je regarde les gens de mon âge et non, ça ne me plaît pas. Il y a plein d'exceptions, c'est évident. Vous êtes peut-être une exception, mais regardez autour de vous, les gens de 30 ans et plus, et ça fait pitié. Même les enfants aujourd'hui. Les enfants baissent. Je trouve que c'est triste de voir ce qu'un parent peut faire à son enfant. Mais ça, c'est une autre histoire. Je n'ai pas d'enfant, donc je ne me mêlerai pas de ça. Mais toujours est-il que je pense que c'est important et là, je suis rendu au corps et je souhaite établir cette routine une fois pour toutes dans ma vie. Je l'ai faite à quelques reprises, j'ai arrêté. Je l'ai faite encore, j'ai arrêté. Là, c'est le temps pour moi de recommencer et je n'aurai plus aucun prétexte puisque je demeure juste à côté. En fait, je demeure juste au-dessus. Juste à descendre l'ascenseur et je suis arrivé au gym. Et en plus, il est moins cher que la majorité des gyms parce qu'on a un rabais parce qu'on est résident de l'Union. Donc, on va commencer à s'entraîner moi et Martha faites-en de même si vous vous sentez inspiré. Allez voir les Buff Dudes qui sont sur Facebook, qui sont sur YouTube. Ils ont un plan qu'on peut acheter. Moi, je préfère être autonome. Je n'aime pas avoir un coach. Je n'aime pas les coachs. Je n'aime pas avoir à payer quelqu'un pour ça. Je préfère m'acheter un livre avec un plan de douze semaines comme celui des Buff Dudes. Il y a la faute. Je le sais que je suis capable de faire. Bon, bien, moi, je vais retourner chez moi. C'est une magnifique journée. Si vous étiez ici à Montréal, vous seriez charmé. Merci d'être à l'écoute. On se revoit dans le prochain vlog. Sous-titrage Société Radio-Canada ...